Bonjour à tous, j'ai l'honneur de vous présenter un outil que j'ai développé en juillet dernier, donc vous voyez que c'est assez nouveau. Je suis maître de conférence, enseignante chercheuse et spécialiste de la biologie des sols visibles. Je précise, parce que je ne peux pas trop parler des micro-organismes, je connais rapidement leur rôle, mais tout le monde me pose des questions de micro-organismes, je précise, ce n'est pas ma spécialité. Par contre, les vers de terre, les araignées et tous les autres, je vous les montrerai en photo, ceux-là, c'est bien ma spécialité. Et donc, comme je suis pas mal active aussi dans tout ce qui est associatif, j'ai trouvé ça normal d'arriver à développer un outil qui est basé sur la science au départ et qui est utilisable par tout le monde. Donc j'ai fait un effort assez énorme aussi de pouvoir capter tous les publics différents, donc c'est pour ça qu'on parlait des enfants, mais je trouve que c'est quand même le public numéro un, parce qu'il faut leur apprendre à observer déjà, donc déjà cet outil leur permet de regarder, je pense que c'est pas mal. Et après, mieux connaître, et c'est toujours les questions qu'on peut avoir, qu'est-ce que c'est cette bestiole ? On parle souvent de biodiversité, mais on ne sait pas à quoi elle sert, et donc j'ai essayé d'apporter tout ça dans cet outil-là. Donc je vais vous le présenter, et puis j'ai une petite vidéo en plus pour vous réveiller à la fin, donc j'espère que ça vous plaira. Alors, donc, déjà, pourquoi s'intéresser à la biologie des sols ? Comme je suis maître de conférence, forcément, il fallait que je fasse une petite introduction un peu façon court. Donc on trouve trois grands rôles, on va dire, pour tout ce qui est biodiversité des sols visibles, je précise bien. Donc on peut parler de minéralisation, structuration du sol et régulation, et souvent, ça, ça a été oublié, donc je le dis assez souvent, mais le premier atlas de la biodiversité des sols n'est né qu'en 2010, donc vous voyez à quel point on faisait pas attention à tous ces organismes en pensant qu'ils étaient pas forcément importants. Les micro-organismes, oui, parce qu'on s'est toujours dit, même dans la pharmacie, que ça peut être utile. Par contre, les plus gros, on s'est dit, un verre de terre, oui, bon, il est là, est-ce qu'il est vraiment utile ? On n'est pas sûr. Et en fait, si, maintenant, on est vraiment en train de remarquer qu'ils sont très importants, d'où l'intérêt aussi de les étudier de plus en plus. Et donc, ils recyclent les matières, ça, normalement, on est censé le savoir, parce que je le dis souvent, en primaire, on apprend le cycle du carbone, etc. Et on voit qu'est-ce qui apporte du carbone dans le système, donc c'est la photosynthèse, je vous rappelle, mais à un moment, il y a les feuilles qui se dégradent, normalement, dans le cycle. Et ça, on le voit, mais on oublie, ou on le précise peut-être pas assez dans les écoles, et il y a justement toutes ces bestioles qui pourraient intervenir. Donc quand elles sont pas présentes, ça peut ralentir le système, ça peut fonctionner, mais être beaucoup plus lent. La structuration du sol, on s'en rend compte avec les inondations, donc les galeries de verre de terre sont fantastiques pour ça, quand vous en avez plein. Au moins, l'eau peut s'infiltrer dans le sol, alors que sinon, ça peut être un peu plus catastrophique. Après, il y a la prédation, ça aussi, on en reparle avec l'introduction des haies dans les champs, on a enfin remarqué qu'il fallait des habitats pour les organismes pour pouvoir en avoir. Et en effet, il faut pas penser que l'araignée, elle va rester en plein milieu d'une zone totalement ouverte. C'est un peu risqué pour elle, s'il y a des oiseaux qui passent, elle peut y passer. Donc forcément, il faut qu'elle se cache un minimum, et donc tout ça est à prendre en compte si on veut penser aux organismes. Et voilà, donc ça, c'est juste pour vous montrer à quel point, normalement, c'est complexe dans le sol. Donc on connaît justement, là, c'est un réseau trophique, si ça vous parle, donc qui mange qui. Et on connaît souvent celui qui est au niveau de la surface avec l'herbe assée, là, qui est attachée au sol. Après, vous avez un lapin qui arrive, et puis après, il y a un prédateur du lapin et un prédateur de lapin. Celui-là, on le connaît bien, et dans le sol, parce que c'est sous les pieds, on n'a pas forcément connaissance de ça. Et pourtant, logiquement, bon là, j'ai simplifié en plus, mais vous pouvez comprendre qu'il y a plein de flèches. Et justement, l'intérêt des prédateurs, à nouveau, je le recite, parce que c'est ceux-là qui sont oubliés. Donc on parle souvent des limaces dans les jardins, mais justement, s'il y avait certains prédateurs, ça permettrait de les réguler. Mais on n'a pas toujours pensé à comment récupérer nos prédateurs dans le jardin. Et donc après, voilà, on peut aussi aller dans le détail, mais tout ça est lié aux champignons, aux bactéries. C'est eux qui font la transformation de votre matière pour redonner de l'énergie aux plantes. Donc là, je parle de fertilisants naturels. On a tendance à aller dans les jardineries pour en acheter, ça va plus vite. Mais en attendant, si vous laissiez faire la nature, logiquement, ça fonctionnerait. Et en forêt, c'est l'exemple qu'on trouve, enfin, la forêt non gérée, c'est exactement un bel exemple de quelque chose qui fonctionne par lui-même. On peut avoir ça dans le jardin. Donc maintenant, on va se plonger dans la ville, parce que justement, mes thématiques de recherche, c'est tout ce qui est friche industrielle. Donc je parle aussi de pas mal de pollution et la biodiversité dans ces milieux de friche. Et aussi en ville, maintenant, on développe de plus en plus ça. Et moi, en fait, j'aime bien regarder la ville par-dessus, au niveau satellite. Donc c'est ça, on a des jolies technologies maintenant pour pouvoir faire ça. Et quand on regarde, en fait, moi, je me mets dans la peau des bestioles. Donc j'imagine une araignée qui pourrait se trouver à l'autre bout de la ville et qui aimerait aller de l'autre côté. Bon, j'exagère. Vous connaissez peut-être les corridors écologiques. Donc on en reparlera. On connaît la trame verte et bleue, mais on ne pense pas à la trame brune. Donc on essaye de travailler de plus en plus dessus quand même. Mais ce n'est pas toujours pris en compte. Mais là, vous voyez la grosse barrière d'une autoroute. Déjà pour un renard ou pour une autre bête, c'est énorme. Alors imaginez maintenant à plus petite échelle un chemin qui est bitumé. Pour un verre de terre, c'est aussi une énorme barrière. Donc on peut aussi penser comme ça et faire des choses pour que, justement, il y ait moins de barrières dans tout ça. Et donc là, justement, je l'ai repris avec des photos. Vous allez encore mieux comprendre quand on fait un zoom. Mais là, vous avez par exemple une barrière, un mur. C'est une énorme barrière pour les organismes s'ils veulent aller d'un jardin à l'autre. Et donc vous allez voir où je veux en venir. C'est que l'outil que j'ai développé, c'est aussi mes questionnements scientifiques qui sont derrière, tout en faisant participer le public. Donc quand on regarde la ville, il est très minéral. Je pense que vous avez vu. Impermabilisé, pareil, on voit assez souvent. Fragmenté, c'est pareil. C'est juste remettre un mot sur ce que j'ai déjà dit. Les barrières physiques des murs, des bâtiments, des routes. Des milieux scellés, boisés, ouverts, des zones humides, des milieux de rocailles et des cultures. Donc là, vous voyez, j'ai tout mélangé pour vous montrer qu'on a aussi bien des choses vertes, de la verdure, et aussi bien du minéral. Donc c'est parfait. Ça voudrait dire que potentiellement, on peut trouver des bestioles dans la ville. Et pour revenir à cette image, justement, moi, je me suis toujours posé la question si toutes ces... Parce que là, on n'est pas dans le centre d'une ville. Je vous montrerai Nancy. Après, c'est plus flagrant. Mais quand on se promène en ville, on ne voit pas forcément de verdure, à part quand il y a quelques parcs. Mais dans les jardins des gens, il y en a énormément de la verdure. Et c'est là où je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de connaître les organismes qui sont dans les jardins. D'où l'intérêt aussi des sciences participatives, parce que je n'ai pas forcément le temps d'aller dans le jardin de tout le monde. Et j'imaginais que si je frappais à la porte pour dire, bonjour, j'aimerais prélever les organismes de votre jardin, on me regarderait bizarrement. Donc je me suis dit, peut-être qu'un outil où eux-mêmes peuvent faire l'expérience, ça pourrait aider. Et j'ai aussi des hypothèses, comme vous connaissez les rats et les pigeons. C'est quand même fantastique en termes écologiques, parce qu'ils sont super bien adaptés au milieu de la ville. La ville est un écosystème très perturbé. Mais vous avez quand même les pollutions, les destructions, les constructions. Ça n'arrête pas de bouger la ville, c'est assez difficile. On voit les plantes aussi, on les conserve de plus en plus. Donc ça, c'est aussi bon signe. On accepte la biodiversité en ville. Et après, les pigeons et les rats sont capables de s'adapter énormément. Ils trouvent la nourriture là où il faut, ils se reproduisent énormément. Et il n'y a aucun souci. Les fourmis aussi, vous avez peut-être déjà vu, on voit des petites traces de fourmis à des endroits où elles arrivent à s'installer. Donc on voit cette capacité d'adaptation des organismes. Et moi, je me demande, par exemple, pour le cloporte, je vais le remontrer en photo si vous ne connaissez pas. Mais je me demande si justement, ce n'est pas un peu comme un pigeon. Parce que là, les premiers résultats que j'ai, les cloportes, ils explosent dans tout. Il y a énormément de cloportes dans tous les jardins. Et c'est vrai, quand on est petit, on s'amuse à soulever les cailloux. Et on voit souvent des cloportes. Alors j'aimerais déjà avoir des chiffres là-dessus. Est-ce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de cloportes au détriment d'autres organismes potentiellement ? Et je voulais déjà revenir au niveau des sols, parce que vous avez compris que là, je parle des organismes, mais je vois toujours les organismes dans leur milieu. Donc les sols, maintenant, alors ça, je pense que vous en avez conscience, on en a déjà parlé, mais l'étalement des villes et des infrastructures avec le grignotage des sols. Et vous pouvez comprendre que ça aussi, à petite échelle, c'est énorme l'impact que ça peut avoir sur la biodiversité. Et donc là, j'avais trouvé des chiffres. On dit souvent qu'il y a un département qui disparaît tous les 7 ans. Alors je dis souvent, ça dépend du type de département. Il y en a qui sont plus grands ou plus petits. Oui, ça se met à m'aggraver, mais c'est vrai que c'est toujours difficile de mettre un chiffre là-dessus, parce qu'on n'a pas les données partout en France de savoir comment ça s'étale. Mais je pense que vous en avez conscience, donc ça, je vais passer assez vite. Et puis voilà, je voulais juste revenir sur les fonctions du sol. Et là, c'est l'année internationale des sols qui était en 2015, qui nous a permis de faire un bilan de tout ce que peuvent apporter les sols. Parce que quand on parle à tout le monde d'un sol, il va dire, oui, voilà, c'est une surface, on marche dessus, on est content. Mais en fait, si on fait le bilan de tout, ce que peut apporter un sol, c'est assez énorme. D'où on comprend aussi qu'il faut les préserver. Parce que si on n'a plus de sol, ça va être compliqué. Donc là, pareil, je ne vais pas dans le détail. Si ça vous intéresse, c'est la FAO qui avait fait un joli graphique comme ça. Et puis c'est bien quand il y a des conférences ou autres de le remontrer pour que les gens aient conscience, justement, ou même dans des animations, pour qu'ils aient conscience de tout ce que peut apporter le sol. Et là, je voulais venir sur un outil qui a été développé au sein de mon labo. Ce n'est pas moi directement, avant de finir sur la faune du sol. Donc c'est un outil d'Estisol, je pense que tu connais, Camille. Et l'idée, en fait, c'est un outil d'aide à la décision pour évaluer les potentialités des sols à rendre des services. Ce que je vous ai dit, comme il y a plein de fonctions, l'idée, ce serait de donner aux urbanistes ou aux architectes des solutions pour qu'ils évitent de construire sur des sols fertiles et qu'ils choisissent le sol fertile pour un jardin, par exemple. Et c'est vrai que souvent, comme les constructions vont beaucoup trop vite, on ne prend pas le temps de diagnostiquer la fertilité d'un sol en ville. Et pourtant, on pourrait beaucoup mieux gérer. Donc là, c'était pour vous montrer qu'on a aussi des outils. Donc il y a un livre qui va apparaître très prochainement sur comment diagnostiquer son sol rapidement. Donc c'est aussi des outils tout simples. Ce n'est pas vraiment de la science participative. ce n'est plus une aide à la décision de qu'est-ce que je fais sur mon sol. Et voilà. En tout cas, vous savez que ça existe si potentiellement un jour vous êtes intéressé. Et il y en a un qui va être créé exprès pour l'agriculture urbaine aussi, pour mieux diagnostiquer. Est-ce que c'est bien de faire une parcelle agricole à cet endroit-là où il vaut mieux impermabiliser parce qu'il y a trop de polluants, etc. Donc vous voyez, il y a vraiment plein de choses à prendre en compte dans le sol. Et ce n'est pas simple. Et maintenant, on va revenir sur la biodiversité, puisqu'elle est intégrée dans ce sol-là. Et donc vous avez Tram Vert et Bleu. Et justement, je voulais vous rappeler d'où ça vient, ces notions. Parce que c'est pareil, on les entend d'un seul coup. C'est les politiques qui s'emparent de certaines notions et on oublie de quelle année ça peut apparaître. Donc c'est en 2010 qu'on a parlé de ça. Et donc Vert et Bleu, Bleu, c'est pour l'eau. Donc on essaye maintenant dans les PLU dont on a parlé hier de faire attention à la connectivité de tous ces... Bon, quand on a une rivière, c'est assez facile, la connectivité. Mais c'est quand on a des marques qui sont de chaque côté des zones humides. C'est important de pouvoir les mettre en continu. Donc là, on connaît plus, il y a des suivis d'amphibiens, par exemple, puisque eux, ils vont avoir besoin de pouvoir passer d'un habitat à l'autre. Et la Trame Verte, c'est plus tout ce qui est, on va dire, les arbres, en quelque sorte. Donc avoir des arbres en continuité dans la ville, ça permettrait justement d'imaginer le papillon qui a besoin de se déplacer d'un endroit à l'autre. Il pourra suivre, ou un renard ou autre. On l'évite dans la ville, mais des fois, ça peut aussi faire ça. Donc quand on parle de corridor, il faut penser au côté positif et au côté négatif potentiel, parce que ça fait aussi des passages d'espèces particuliers. Et là, à nouveau, on le voit en 2010, mais où est la prise en compte du sol et de sa biodiversité ? Donc c'est toujours ce questionnement qu'on a. Alors justement, on essaye d'avoir notre influence dans les PLU pour qu'ils mettent le mot sol. C'est jamais simple de l'avoir, mais de plus en plus, donc c'est un très bon signe. Et la biodiversité du sol, je pense que sauver un verre de terre, c'est peut-être pas la priorité, mais pourtant, ils ont quand même un rôle énorme. C'est ce que je dis souvent, un verre de terre nous sert à respirer. Et c'est vrai, puisqu'il participe à tout ce qui est cycle de décomposition. Donc voilà, maintenant, on va revenir à Jardy Biodive. Et je voulais vous montrer l'exemple de Nancy. C'est celui-là qui m'avait parlé plus particulièrement, mais je pense que c'est vraiment valable pour toutes les villes. On l'a vu hier avec les constructions au fur et à mesure des années. Là, vous avez la forêt de Haie, qui est une énorme forêt protégée. Enfin, elle arrive à être protégée grâce aux associations qui se battent là-dessus. Et vous avez le centre de Nancy, si vous y êtes déjà allé, il y a une magnifique place Stanislas, hyper minérale. Il y a une nouvelle place qui est née près de la gare, hyper minérale. Donc on se dit, mais mince, pourquoi ils ne font pas d'efforts sur la verdure ? On essaye aussi de leur faire changer leur vision, mais ce n'est pas toujours facile face aux architectes. En attendant, moi, déjà, je me demandais justement, est-ce qu'il y a un gradient de biodiversité tout au long de la ville ? On pourrait imaginer qu'il y en a moins, là où c'est minéral, et beaucoup plus vers la forêt. Ça, pareil, c'est du bon sens, on va dire. Et donc, créant que ça, moi, j'aurais besoin d'avoir des données pour vérifier cette hypothèse scientifique. Donc vous voyez, on peut avoir plein d'hypothèses, et vous allez voir comment j'ai simplifié pour que tout le monde m'aide à répondre à ce genre de questions. Donc en termes écologiques, on va dire facteur d'influence des communautés de biodiversité. Je vous en ai déjà parlé, l'idée aussi de Jardy Biodiv, c'est de répondre, est-ce qu'il y a une trame brune en ville ? Et aider à proposer des stratégies de conservation de la biodiversité des sols en ville. Pareil, si vous allez sur le site, j'ai proposé des conseils en jardinage pour penser à la biodiversité des sols. On connaît les hôtels insectes, pour les insectes volants, on peut faire exactement la même chose pour le sol, avec différents, des cailloux, vous laissez ce genre de choses, un tas de cailloux à un endroit, un tas de bois à un autre dans votre jardin, et ça permet des habitats pour tout le monde, en fait. Et donc, comme je vous ai dit, la limite en ville, c'est que l'accès aux espaces verts privés, que je soupçonne être très riche en biodiversité, c'est difficile. Donc si on a un outil qui permet d'étudier directement, c'est plus simple. Et donc la solution potentielle, c'est comme ça que je suis venue aussi à cette notion de science participative. Et en plus, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup aussi être dans les associations, transmettre mes connaissances, parce que je remarque justement que si on conserve peu les sols et leur biodiversité, c'est qu'on les connaît peu. Donc on a aussi, nous, notre rôle de scientifique, c'est de partager nos connaissances pour arriver à ce que les gens prennent conscience de l'importance de protéger. Donc avec des outils comme ça, où on s'amuse, parce que vous allez voir que c'est rigolo, en plus on apprend des choses, donc autant en profiter. Et donc qu'est-ce qu'on peut trouver ? Je sais que ça répugne souvent, mais moi je les trouve magnifiques. Donc les araignées, donc là vous voyez, j'ai réussi à en prendre une en flagrant délit d'attaque d'une fourmi. Vous avez les carabes aussi, donc on en parle des carabes dorées qui disparaissent de plus en plus. Ça pareil, on en voit quand même de plus en plus, donc c'est bon signe. Mais après, on me demande des chiffres, et bien là je ne pourrais pas vous répondre combien il faut avoir de carabes dans un jardin, par exemple. Je ne peux pas répondre, je n'ai pas de données déjà. Donc justement, il faudrait que j'en ai pour pouvoir mettre au moins quelques chiffres et voir si c'est vrai que certains ont disparu, d'autres sont plus présents. Les acariens qui peuvent être importants, voilà. Donc ça c'est tout ce qui est prédateur. Vous avez peut-être vu ceux-là aussi, quand on jardine, on les voit qui grouillent, enfin qui se mettent à courir d'un seul coup, ça fait un peu peur. Et après, vous avez tout ce qui est détritivore. Donc vous voyez, je reviens au grand groupe que je vous ai présenté auparavant. Et si vous allez sur le site, à chaque grand groupe, j'ai fait une description de ce qu'ils mangent, justement. Des potentiels prédateurs, je le précise, parce qu'à nouveau, les limaces, comme on ne veut pas forcément les voir, il faut trouver des prédateurs pour ces limaces. Donc comme je vous ai dit, les carabes peuvent aider, les poules éventuellement, mais elles ne sont pas très friandes de limaces quand même. Avec le mucus qu'il y a sur la limace, ça ne passe pas. Et donc les vers de terre, on les voit, il y a des jolies larves, comme vous pouvez voir ici. Et après, d'autres larves de cétoine que vous avez peut-être observées dans votre compost. Ça, c'est gentil, contrairement, enfin, contrairement. Elle a un autre rôle, la larve de vanneton, qui a une plus grosse tête et qui mange plus les racines des plantes, donc ça peut être un peu plus gênant. Et vous voyez, en fait, ça, ça m'est venu avec 3 à 4 ans d'animation à Nancy. Je tiens des stands les week-ends avec les associations. Et souvent, justement, dès que je parlais de biodiversité des sols, les gens m'ont parlé de jardinage. Donc je me suis dit, ah ben voilà, si je veux arriver à parler de biodiversité des sols aux gens de la ville, ce serait de parler de jardinage en premier lieu. Et donc, j'ai appris plein de techniques de jardinage. C'est ça qui est excellent, parce qu'on a un vrai partage et tous les jardiniers m'ont dit, ah, mais ça, ça marche, ça, ça marche pas. Et c'est quoi cette bête ? Du coup, moi-même, je cherchais. Et au fur et à mesure, j'ai même appris énormément. Donc j'aime aussi ce côté échange. Donc c'est sûr, avec la version numérique, on échange moins, mais c'est faux, parce que là, je vous montrerai qu'on peut aussi partager des photos. On peut apprendre, je peux avoir des retours. Il y a mon mail aussi qui est en lien, donc si les gens veulent me poser des questions, je suis disponible. Et en plus, j'apprends, donc c'est très bien. Donc voilà à quoi ressemble ce site. Donc comme je vous ai dit, j'ai eu la chance de pouvoir le développer en numérique. Donc ça, pareil, avec de bons contacts. Donc il y a un centre INRA, je ne sais pas si vous avez vu, mais mon laboratoire, il est INRA et Université de Lorraine. Bon, c'est toujours compliqué, ces histoires d'unités mixtes de recherche. Mais en attendant, il y a aussi l'INRA de Champnoux, qui est à Nancy. Et eux, ils ont une chercheuse qui fait beaucoup dans les sciences participatives à l'INRA, justement. Et donc elle m'a donné le contact d'un chercheur à Bordeaux qui fait, justement, je ne sais pas si vous connaissez le site Ifitia, mais c'est pour diagnostiquer les maladies de plantes au départ. Donc je l'ai contacté et j'ai dit, est-ce qu'on peut imaginer un outil avec de la biodiversité ? En plus, j'aimais bien, parce que je voyais sur le site Ifitia que toutes les bêtes étaient des vilaines bêtes, parce qu'il fallait les supprimer. Alors j'ai dit, non, même les chercheurs, là, ils passent le message de supprimer les bestioles. Donc je me suis dit, même ça, on va voir le mot biodiversité, auxiliaire, ce genre de mot, et ce serait le plus intéressant. Donc du coup, j'ai pu être hébergée assez rapidement. En fait, je précise ça, parce que souvent, d'avoir un site Internet, ça peut être cher. Parce que nous-mêmes, vous pouvez imaginer qu'on n'est pas informaticien et on ne va pas développer notre propre site. Donc il faut toujours des contacts, d'où l'importance du réseau. On en parle toujours, mais c'est aussi vrai pour ce genre d'outils. Et donc, grâce à ça, j'ai pu aller assez vite pour développer, et pas trop cher en plus, puisque c'est un labo hydra comme le mien. Donc si vous allez sur le site, vous pouvez avoir une aide pour reconnaître les organismes, décrire les organismes. Donc là, je vous laisserai découvrir dans la vidéo. La procédure d'observation du jardinier amateur et celle du scientifique. Donc en fait, j'en ai fait deux exprès pour les fainéants, parce que je ne force pas les gens à faire le scientifique, justement. Je n'ai pas envie de... Parce que je sais que... Là, vous allez voir que le protocole, c'est de laisser 7 jours un verre en plastique dans le sol. Tout le monde n'a pas envie de faire ça. J'ai déjà envie d'apporter des éléments pour faire observer les gens qui se promènent dans leur jardin. Et donc le jardinier amateur, c'est pour ça, même pour les écoles, c'est totalement adapté. On se promène, et dès qu'on voit une bestiole, on prend la photo, on utilise l'outil qui aide à reconnaître. Donc vous allez voir aussi, c'est assez simple, il y a des photos, des dessins qui ont été faits par une étudiante de l'ENSAIA. Donc pareil, c'était super bien d'avoir cette aide-là. Et on clique et on dit, c'est bon, j'ai trouvé celui-là. Et après, hop, c'est directement envoyé, et j'ai au moins la photo de l'organisme à un endroit donné. Donc comme je vous ai dit, à chaque page, il y a des photos. Là, vous en voyez quelques-unes, et si je reçois des jolies photos, je pourrais aussi les intégrer dans l'outil. Donc il y a aussi le côté participatif. On peut même imaginer développer un concours photo, et puis proposer un prix à celui qui fait les plus belles photos. Enfin voilà, j'ai plein d'idées d'évolution, parce que j'aime pas quand les sites, ils ne vivent pas. Donc je pourrais aussi, en fonction de l'utilisation de chacun, adapter. Là, c'est juste la première page, mais vous n'hésitez pas à y retourner. J'ai un petit flyer aussi avec l'adresse, donc vous pourrez voir. Là, je réexplique tout, à quoi sert cet outil, pourquoi étudier la biodiversité des sols. Mais vous avez eu la chance de me voir, donc vous savez maintenant. Mais pour ceux qui ne m'ont pas vu, il faut forcément une explication. Donc elle est faite assez rapidement sur la première page. Comment participer aussi, pareil, si vous avez oublié ou autre, par rapport à la vidéo que je vais vous montrer. Vous pouvez cliquer partout, c'est assez facile. L'aide à la reconnaissance. Et pareil, cet outil peut être juste utilisé pour regarder à quoi sert la bestiole qu'on a vue dans son jardin, juste en lisant la fiche consacrée. Et là, je vais vous montrer un exemple de début de résultat, puisque avant d'avoir la version numérique, il y avait un stagiaire de Master 1 qui était avec moi pour le développer en format papier. Et on a fait le test de savoir s'il y avait beaucoup d'erreurs. Parce que quand on est scientifique et qu'on ose se lancer là-dedans, on nous dit souvent, mais vous faites confiance au grand public, mais c'est horrible, comment vous faites ? Alors moi, souvent, je dis, c'est parce que le protocole est mal créé, donc il répond pas au grand public, c'est sûrement pour ça que le grand public n'y arrive pas. Donc j'ai essayé, et je voulais des pourcentages d'erreurs, en fait, tout simplement. Comme ça, si un scientifique me dit, mais t'es sûr de tes valeurs, etc., je dirais, oui, j'ai 20% d'erreurs sur ce groupe-là ou sur ce groupe-là. Parce que là, vous allez voir à nouveau dans le film, comme on laisse le pot pendant 7 jours, des fois, on a plein de fourmis, s'il y en a eu plein. Donc vous pouvez imaginer qu'après, je vous demande de les compter. Si vous en avez 200, je comprends très bien que les gens vont pas avoir envie de compter chaque fourmi. Tout le monde n'a pas envie de faire le même boulot que moi, donc c'est logique qu'on ait un taux d'erreur. Donc vous voyez, c'est du bon sens aussi, mais au moins, j'ai mis un chiffre là-dessus, puisqu'on avait 30 participants dans le Grand Nancy. Donc pareil, à nouveau, grâce aux associations, je suis allée très vite, j'ai juste passé un coup de fil et il y a toute une rue qui m'a ouvert les portes. Donc le stagiaire avait la chance de pouvoir aller chercher les pots à la fin, parce que vous allez comprendre que là, en fait, j'ai rien à recevoir en retour à part les données. C'est autonome, c'est à vous de déterminer aussi les organismes que vous avez. Mais là, le stagiaire, en plus de boire un pot, c'est ça qui est bien en plus. Donc c'était... Bon, son foie en a pris un coup pendant le stage, mais voilà, c'est la convivialité autour d'un pot avec des bestioles dedans. Et il ramenait après, il vérifiait à la loupe le nombre d'organismes qu'il y avait. Et grâce à ça, on pouvait voir ce qu'avait trouvé l'utilisateur et ensuite le chercheur, en quelque sorte. Avec ça, on a un pourcentage d'erreurs, c'est assez facile, vous voyez. Et pour chaque groupe, parce qu'il y a pas mal de groupes dans le sol, on a pu évaluer s'il y a un taux d'erreur plus important pour un groupe que pour un autre. Et donc, là, on avait eu 30 participants, et la trame brune, ça va être un peu de ce style-là. Là, on va essayer déjà de voir si... Donc là, on a la forêt de Haie qui est plutôt ici. Après, je vais pas aller dans le détail, parce que c'est un début de résultat. On voulait déjà savoir s'il y avait de la biodiversité dans les jardins. Juste répondre à cette question. Et en effet, oui, il y en a. Donc c'est déjà un très bon signe. Et après, bien sûr, vous pouvez comprendre qu'on peut aller dans le détail, voir le nombre d'araignées. Est-ce qu'on a plus de prédateurs à un endroit qu'à un autre ? Et pareil, moi, j'imagine que si deux voisins font le test, et qu'un voisin a plus d'araignées que l'autre, il pourrait très bien passer ses araignées à son voisin. Alors, ça vous fait certainement rigoler, mais si, justement, la haie entre les deux voisins, si c'était un mur, on le transforme en haie végétale, déjà, les araignées pourront passer... On n'aura pas besoin, nous-mêmes, de transférer les araignées. Et vous voyez, là, on a cette notion de corridor, en fait, qui apparaît, qu'on transforme en mots corridor, plus scientifiquement. Mais c'est exactement ça, quoi. Et donc, depuis juillet dernier, j'ai donc une cinquantaine de participants en Lorraine, aujourd'hui. Et vous allez voir que ça se grandit. À Bordeaux, maintenant, j'ai des maraîchers bio, aussi, parce que là, vous avez vu que j'ai visé les jardins. Mais je suis preneuse de toutes données. Et les maraîchers bio, c'est vrai que ça peut correspondre à un jardin, aussi, puisque, on l'a dit hier, des fois, ils sont en périurbain, des fois, ils sont en plein milieu de la ville. Donc, après tout, ça peut très bien fonctionner. En plus, ils sont beaucoup en demande, maintenant, de diagnostiquer la biodiversité de leur sol. Donc, autant profiter de cet outil-là. Alors, comme vous pouvez imaginer, on va au grand groupe, mais c'est déjà bien d'avoir une idée du grand groupe, donc le nombre d'araignées. On pourrait être plus fin à l'espèce, mais ça, c'est un travail scientifique que je ne demande pas au grand public, mais on verra comment on le fera évoluer. Et donc, pour vous dire à quel point ça peut être adaptable, à l'Institut des jeunes sourds, je l'utilise, par exemple, parce que j'aime bien intervenir au moins une fois par an. Un jardin de réinsertion, aussi, qui est à Nancy, pareil. Les jardiniers sont contents de pouvoir tester cet outil. On met les écoles, en plus, avec. Comme ça, ça fait toute une journée assez importante. Dans une éco-école, j'ai aussi pris le temps de développer, parce que j'aimerais un protocole complètement adapté à l'école. Et vous allez voir que j'ai pensé à l'éthique, aussi, de l'outil, parce que là, j'ai parlé de tuer les organismes. Et je trouve ça un peu bête, puisque le message étant de conserver la biodiversité. Donc, je me suis dit, je vais trouver un autre moyen. Et donc, l'idée, mais vous le verrez dans la vidéo, à nouveau, c'est un coton humide qu'on met au fond du verre, sauf qu'il faut le vider souvent. Donc, les écoles, c'est parfait. Pour ça, il y a la récré, assez souvent. Donc, ils pourraient très bien poser un pot dans leur potager, s'ils en ont un ou un petit parc à côté, et aller le récupérer toutes les deux heures. Comme ça, en plus, ils courent, ils sont contents. Ils font un concours de celui qui a plus de biodiversité dans son pot. Et après, on peut déterminer tout ça. Et à Strasbourg, aussi, j'ai eu cette surprise-là. Donc, c'est toujours agréable de voir comment l'outil peut être utilisé, puisqu'il y a un stagiaire de Master 1 qui m'a aussi contacté, parce que dans des jardins partagés à Strasbourg, il a directement utilisé l'outil, parce qu'il en avait entendu parler. Et maintenant, on échange, parce qu'il me pose des questions, comment interpréter ces données, etc. Et là, donc, lui, il a fait appel à un entomologiste, pour avoir une idée plus précise de ces organismes. Et il se trouve qu'il a trouvé des espèces introduites, donc des espèces qui viennent du bord de l'Atlantique, il les a trouvées à Strasbourg. Donc, ça y est, on est en train de mettre en... Aussi, de voir que certains organismes ont été introduits, ce qui est logique en soi, mais comme on ne s'y intéressait pas à toutes ces petites bêtes, on ne le voyait pas forcément. Donc, il y a plein d'études à faire et plein de relations à développer, en fait. Voilà, donc maintenant, je vais vous présenter la vidéo dont je vous parle depuis tout à l'heure, et vous comprendrez encore mieux comment ça fonctionne en termes de protocole et comment utiliser cet outil. Dites-moi, quelle biodiversité observez-vous dans votre jardin ? Un lapin ? Un coq ? Un chat ? Un chien ? C'est tout, vous en êtes sûr ? N'avez-vous rien oublié ? Et si on regardait ailleurs ? Hé, c'est quoi sous cette botte ? Toutes ces bestioles ! Mais d'où viennent-elles ? Bah, du sol ! Regardons ensemble le sol pour mieux connaître la biodiversité qui y est présente. Le sol est composé de différentes couches appelées horizons. Des couches minérales, organo-minérales et organiques, s'il est bien constitué. Si le sol offre les éléments nécessaires à la vie, vous y trouverez une importante biodiversité. Eh oui ! Comme vous, moi, j'ai besoin d'un abri, de nourriture, d'oxygène pour bien respirer, mais aussi un peu d'eau. Mais alors, là où il y a le plus d'abri et de nourriture, on trouvera plus de biodiversité ? Allez hop ! Pour répondre, allons-y ensemble ! Pour observer toutes ces petites bêtes, c'est simple. Creusez d'abord un trou, puis placez-y un verre en plastique. Ajoutez un fond de vinaigre et attendez 7 jours que des organismes tombent dans le piège. Mais ils vont se noyer ! Comment faire pour les garder vivants ? Il suffit de remplacer le vinaigre par un coton humide. Mais attention, vide-le toutes les deux heures. Sinon, les prédateurs, comme les araignées, mangeront les autres. Et le problème, c'est que toutes ces bêtes bougent très vite ! Il est difficile de courir après ! Pour les compter, il faut pouvoir les immobiliser. L'outil Jardie Biodive vous aide à classer tous ces organismes. Grâce à vos données, je saurai qui se cache dans votre jardin. Nous comprendrons ensemble ce qui influence et contraint la vie dans les sols. Bon, vous voyez, là aussi, il y a du ludique jusqu'au bout. On s'est bien amusés pour le faire. Je ne sais pas si vous avez eu le petit Lego ? C'est moi, en fait, avec les cheveux. On s'est amusés à essayer de trouver une ressemblance. Et la marionnette de doigts aussi, en forme de verre de terre. Et je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais je m'envole sur le verre de terre un moment. C'est ce que je disais, comme je n'arrête pas de parler des verres de terre aussi bien auprès des étudiants que tout le monde. Dès que les gens voient un verre de terre, ils pensent à moi maintenant. Je dois avoir la tête dessus. Et j'imaginais que je m'envolais comme une super-héroïne, style chercheur, qui s'envole sur le verre de terre. Voilà, donc vous avez toutes les informations. Comme je vous ai dit, c'est vraiment adaptable. Je suis preneuse aussi pour aider aux adaptations potentielles pour les écoles et autres, comme j'ai pu vous dire. J'avance petit à petit, mais c'est vrai qu'à chaque fois, il faut que je trouve des gens motivés à mes côtés. Parce que vous pouvez comprendre que je suis enseignante chercheuse, je ne peux pas aussi prendre énormément de temps à tout développer pour tout le monde. Et j'adore les réseaux pour ça, parce que justement, si on a des énergies à mettre ensemble, ça va encore plus vite. Voilà, donc j'ai terminé. Merci.